Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau midi, je crois que c'est le deuxième puisqu'on en a eu un sur l'Italie. Il n'a pas porté bonheur aux Italiens, ce midi, comme quoi ça ne suffit pas un midi. Comme vous le savez, évidemment, beaucoup de livres ont été consacrés à la Syrie, notamment depuis 2011, depuis que la tragédie a commencé. Il y a d'ailleurs eu ici même plusieurs auteurs que j'ai invités dans des midis de l'IREMO. Je pense à Ziad Majed, qui était venu présenter « Syrie, la révolution orpheline ». Et aussi, je crois qu'il était tout seul, dans la tête de Bachar, qu'il avait écrit avec Farouk Mardambe et Soubhi Adidi. Et on a aussi invité Jean-Pierre Fillu, qui avait présenté « Le miroir de Damas ». Le nouveau livre de Manon Nour Tanous, « La Syrie au-delà de la guerre », que vous voyez ici, il est très différent. Je le dis d'emblée parce qu'on pourrait avoir l'idée d'une répétition sous des formes diverses. Pas du tout. C'est un livre qui est paru à la fin du printemps, au Cavalier Bleu. Il est différent par son objet, puisqu'il ne porte pas sur les dix dernières années, mais sur toute l'histoire de la Syrie, de l'Antiquité, à nos jours. On ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais sur l'Antiquité, il y a des choses étonnantes que j'ai apprises aussi en lisant, toi aussi en travaillant, j'imagine. Moi, je défends le titre, personnellement, comme journaliste. Je trouve qu'il pointe l'essentiel du livre, c'est qu'on ne va pas vous faire un xième livre sur la guerre et la répression de la résistance syrienne, on va vous faire un livre sur la Syrie. Et ça, je crois qu'on le comprend, et c'est exactement le livre. Alors, c'est vrai que ça a le désavantage de paraître neutre, comme ça, de paraître… Mais est-ce qu'il faut lever le point à chaque couverture de livre ? Je ne suis pas sûr. C'est aussi l'esprit du livre, je trouve. J'en profite de redire d'ailleurs qu'au-delà de la Syrie, ce livre, il n'y a pas de modèle, mais il y a des exemples, comme on sait. Ce livre est un exemple, je trouve, de ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire rentrer dans la complexité des choses et ne pas simplifier, ne pas être manichéen, ne pas être militant, au sens négatif du terme. Ce livre est vraiment un livre, comme il faudrait en faire aujourd'hui beaucoup plus, sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire un livre qui rentre dans la réalité des choses et pas dans l'image qu'on voudrait donner de la réalité. Il est différent surtout, je dirais, par la méthode, parce qu'au lieu d'affirmer un certain nombre d'analyses, il met en question des idées reçues sur la Syrie. Et ça permet soit de contredire ces idées reçues, de dire qu'elles sont fausses, soit de les nuancer, de dire en quoi elles sont partiellement justes ou partiellement fausses. Alors évidemment, il y a d'immenses avantages à cette formule, à cette idée, qui est celle du cavalier bleu dans une série de livres, on l'a dit-il. Elle permet au fond d'éviter toute forme de manichéisme et de privilégier au contraire une vision dialectique, on peut dire, qui entre dans les finesses des réalités de la société syrienne. Alors ces idées reçues sont organisées en quatre parties. Une partie historique, donc de l'Antiquité à la Syrie indépendante. Une partie consacrée à État et société. Une partie consacrée à la Syrie, sa région et le monde. Et enfin, une partie, bien sûr, sur la Syrie bouleversée par le soulèvement de 2011 et sa répression. Alors on ne va pas pouvoir aujourd'hui, en une heure et demie, aborder toutes ces idées reçues. Il y en a 17, donc il faudrait faire des prolongations, comme au foot, on ferait les tirs au but à la fin. On va en choisir certainement, ou tu vas en choisir d'ailleurs. J'ai noté en tout cas parmi les plus actuels, la Syrie est le cœur du nationalisme arabe. La Syrie est un État laïque. Les Syriens ont besoin d'un régime fort. Il n'y a pas que les Syriens, tous ces peuples, les hommes forts, les femmes fortes, c'est plus rare. La Syrie a été modernisée par Bachar Al-Assad. Encore une idée reçue, la Syrie est une place stratégique dans la lutte contre Israël. La Syrie et la Russie sont liées par une alliance stratégique, non pas tactique. Et enfin, la crise syrienne marque la fin du système onusien. Voilà quelques-unes des idées reçues. Tu vas piocher là-dedans ce que tu veux nous dire. Alors, Manon Nour est évidemment très bien placée pour répondre à ces questions. Elle est travaillée. Elle est, je le rappelle, docteure en relations internationales, chercheure associée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et au centre Thucydide à l'université Panthéon-Assas-Paris II. Maîtresse de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Qu'est-ce que tu trouves le temps que tu te fais en temps ? Auteur d'un livre qu'on avait discuté ici qui s'appelait « Chirac, Assad et les autres, les relations franco-syriennes depuis 1946 ». C'est un livre de 2017. Et puis, je le signale, c'est important, tu es maintenant rédactrice en chef d'une nouvelle revue « Monde arabe » dont on peut dire pas trop fort qu'en fait, elle s'inscrit dans la suite d'une revue qui a malheureusement disparu, qui s'appelait « Maghred Machrek » et qui a été bien utile à beaucoup d'entre nous pendant de longues années. Alors, Manon Nour connaît évidemment la règle du jeu. Donc, tu as 30-35 minutes pour introduire la rencontre et ensuite une petite heure pour dialoguer avec vous et avec les participants qui sont en ligne. Évidemment, tout cela donnera, dès que Jean-François Truffaut a fait son œuvre, une vidéo sur notre site qu'on ne mantera pas de vous faire connaître. Voilà, c'est à toi, Manon Nour. Merci beaucoup. Merci Dominique, merci à l'Irémo de me permettre de présenter ce nouveau livre et plus largement, donc une autre forme de travail sur la série. Donc, je voulais expliquer un petit peu ma démarche qui s'inscrit dans le cadre de la collection de Cavaliers Bleus, donc qui procède par Idées Reçues, ce qui était un défi assez stimulant et qui me semblait fécond quand il m'a été proposé. Et je me suis assez vite rendue compte, en fait, que pour analyser la série par le biais d'Idées Reçues, il fallait déjà qu'il y ait des idées sur la série. Et ça m'a tout de suite confrontée à une première limite qui était que la Syrie est un pays assez peu connu en France, qui est évidemment moins familier que le Liban, qui a aussi suscité moins d'intérêt que des pays comme l'Irak, qui ont été acteurs au sujet de différents conflits depuis les années 90. Et donc, la Syrie restait un peu dans ce statut d'État important géopolitiquement, mais dont on ne saisissait pas très bien quels étaient les ressorts ou les dynamiques. Je pense aussi que la Syrie a souffert, entre guillemets, de l'absence, en tout cas en France, d'une diaspora ou de relais ou de lobbies avant 2011, qui aurait pu permettre aussi de faire connaître la société syrienne à la société française et qui, donc, la maintenait dans une sorte de statut, donc de pays distants, lointains, étrangers, voire étranges. Donc ça, c'était la première difficulté, de voir que la Syrie était un peu connue sur les questions géopolitiques et encore, il y a quelques idées reçues dont on parlera, mais en tout cas que l'invisibilisation touchait surtout sa société et c'est surtout sur ce point que je voulais réagir par ce livre. Dès lors, il y avait deux écueils à éviter, me semblait-il. Le premier, c'était d'éviter une approche sur le très long terme. Alors, Dominique l'a dit, il y a des entrées sur l'Antiquité dans cet ouvrage et quand je m'y attelle, évidemment, ce n'est pas mon champ de spécialité, donc j'ai essayé de le faire avec humilité, mais quand je m'y attelle, c'est surtout pour voir comment ces questions sont instrumentalisées par le régime actuel ou par les régimes contemporains. Donc, on est sur du temps très long. L'écueil, du coup, c'était de ne pas donner l'image d'une Syrie éternelle, ce qui est un peu le discours du régime, on pourrait éventuellement y revenir, d'une Syrie arabe de tout temps ou d'un territoire toujours dominé par le même type d'élite ou de population. Et on voit ces représentations, par exemple, dans une expression du général de Gaulle en 1945 qui dit, la Syrie est une vieille chose, c'est une entité antique, aussi vieille que le monde, et dont on entend parler depuis l'aurore des temps historiques. Donc, on voit que cette représentation est très pesante. C'est une représentation qui justifie qu'on s'intéresse à la culture, au patrimoine syrien et qu'on ait un souci, d'ailleurs, dans la protection de ce patrimoine, mais qui ne permet en rien de saisir les complexités du contemporain. Donc, mon objectif, c'était d'essayer d'éviter ce piège. Le deuxième piège, c'était une approche par crise. Quand on s'intéresse à la Syrie, il y a souvent, notamment depuis 2011, mais cette approche un peu par coup de projecteur. Et ça, c'est une manière d'appréhender le pays qui, à mon avis, écrase les processus à l'œuvre et ne permet pas de vraiment décrire les dynamiques ordinaires qui ont lieu dans le pays. On le voit de manière très nette, je trouve, avec le soulèvement de 2011, qui est l'occasion de nouvelles idées reçues ou de la résurgence d'anciennes idées reçues, qui est aussi l'occasion d'une couverture médiatique certaine, en tout cas de 2011 à 2013 ou 2014, une couverture par superlatif, la plus grave crise humanitaire, le plus grand conflit du début du XXIe siècle, mais n'en découle pas forcément une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le pays. Donc, c'était aussi cet objectif d'éviter l'approche par crise et de sortir un peu aussi de la polarisation des récits sur la Syrie entre le discours du régime, les récits de l'opposition, qui sont plurielles, une polarisation qui obscurcit plus qu'elle n'est claire ce qui doit l'être. Donc, d'où cette démarche qui revient à dépasser cette complexité, à ne pas céder au découragement d'ailleurs dans ce processus, et à partir de questionnements malgré tout entendus ici, parce qu'il y en a, pour essayer de les analyser ou de les déconstruire au regard des récits proposés par les Syriennes et les Syriens, dans la mesure où c'était possible. Donc, ça donne lieu, Dominique l'a dit, à 17 idées reçues. Je vous propose pour cette présentation de prendre trois exemples pour voir un peu la démarche, des exemples qui font à chaque fois écho à des représentations qui ont été réactivées en 2011, et donc qui me semblent particulièrement intéressantes pour comprendre un peu l'actualité. Donc, les trois exemples, c'est la Syrie est un État laïque, Bachar Al-Assad a modernisé la Syrie, et puis dans le domaine des réactions internationales, la Syrie est une place stratégique dans la lutte contre Israël. Donc, la Syrie est un État laïque. Idées reçues, je suis partie de là. Alors, ce qui est intéressant dans l'ouvrage aussi, vous verrez si vous le consultez, c'est que chaque idée reçue est introduite par une citation, le plus souvent d'un responsable syrien, mais parfois d'auteurs orientalistes sur la Syrie. Excusez-moi, l'idée n'est pas qu'ils le consultent, mais qu'ils l'achètent. J'ai pas osé, c'est très mauvaise pour la promotion. Donc, lors de vos achats, vous verrez qu'il y a ces citations, et donc on part vraiment de ce que prononcent les dirigeants syriens ou autres pour déconstruire. Donc là, la représentation de la Syrie comme État laïque, c'est une idée reçue qui est régulièrement portée au crédit du régime syrien, et qui a une historicité qui mérite d'être un peu exposée, ou en tout cas une mise en perspective, qu'on peut faire remonter à l'indépendance de la Syrie, puisque en 1946, la Syrie est le premier pays arabe qui décide que la religion ne soit pas mentionnée sur les papiers d'identité, c'est d'ailleurs toujours le cas. On est dans un contexte à l'indépendance dans les années 40, la fin des années 40, où le Parti Basse commence à s'imposer dans le paysage syrien, et le Parti Basse a effectivement, dans l'idéologie qu'il véhicule, l'idée d'une laïcité, alors il n'emploie pas le terme, mais le Parti défend l'idée d'un citoyen, d'un homme moderne syrien, dont la valeur est appréciée à l'aune de son travail en faveur du progrès, en faveur de la nation arabe, et non pas à l'aune de son appartenance à telle ou telle communauté. Ça n'empêche pas ce parti de faire de l'islam quand même un pilier de son idéologie, l'islam étant dès lors, ayant le statut d'un moteur, étant considéré comme étant la plus belle réalisation de la nation arabe, mais l'islam est, pour ainsi dire, cantonné à ce rôle, et le Parti Basse, fédère derrière lui nombre de minorités qui se reconnaissent dans cette approche de l'islam. Alors, sur ce fond, quel a été le rôle d'Assad, père puis fils ? Quand Hafez al-Assad arrive au pouvoir en 1970, il promeut aussi une politique en apparence laïque, qu'il va modérer en fonction d'un objectif devenu prioritaire, qui est la conservation du pouvoir. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie, d'une part, qu'on a cet affichage laïque qui se traduit notamment par la répression de l'islam politique. On a tous en tête l'épisode de Hama en 82, mais cette répression s'inscrit plus largement dans la fermeture totale du jeu politique dans les années 80 en Syrie. Donc, on a ça, d'une part. Et on a, d'autre part, des dirigeants syriens qui, en tout cas pour la toute petite élite au pouvoir, sont issus d'une minorité, les Zalaouites, et qui donc vont être placés dans une quête de légitimité religieuse. Et dès lors, l'islam prend une place stratégique. C'est la religion majoritaire, l'islam sunnite, la religion majoritaire dans le pays. Et donc, il s'agit de le ménager et d'éviter surtout qu'il puisse être le support d'éventuelles ambitions politiques. Donc ça, ça explique les démarches de Hafez al-Assad pour faire inscrire la communauté alaouite dans l'islam. Il obtient une fatwa qui dit que les alaouites font partie de l'islam chiite. Il l'obtient d'un imam libanais. Et ça explique aussi qu'il fasse inscrire dans la constitution de 73 le fait que l'islam est la religion du président de la République ou encore que le droit musulman est la source principale de la législation. Et ça, c'est des dispositions qui figurent toujours dans la constitution telle que révisée en 2012. Quant à Bachar al-Assad, lui, il va poursuivre un peu cette tension entre ménager un islam sunnite pour l'empêcher de prendre des engagements politiques et instrumentaliser le caractère laïque du régime. Ce qu'il fait en plus, me semble-t-il, c'est qu'il en fait une ressource en politique étrangère. Ça devient un élément très important de sa communication. Il se présente un peu comme le dernier verrou contre le communautarisme dans la région. Il utilise très bien à ce titre le repoussoir libanais, d'une part, suite à la guerre civile, mais aussi le repoussoir irakien après 2003. La chute de Saddam Hussein aurait refait basculer l'Irak dans des tensions communautaires. Il joue très bien sur ces deux repoussoirs. Et comme son père, toutefois, ça va de pair avec une certaine religiosité. Donc, il met en scène sa piété en priant auprès d'Oulémachie sunnite, dont il s'assure de la loyauté. Et à chaque fois qu'il sent que son régime est sous pression dans la scène internationale, il va émailler son discours de référence islamique en misant sur une sorte de patriotisme populaire. C'est le cas après la guerre en Irak, où l'administration américaine prend un peu en grippe son régime, qui est quand même le régime frère de celui de Saddam Hussein. Et c'est le cas surtout avec la crise libanaise, suite à l'assassinat de Rafi Kariri en février 2005. À ce moment-là, on voit fleurir en Syrie des banderoles, où il est écrit « Dieu protège la Syrie ». Donc, on voit comment ce référent est malgré tout mobilisé. Et ça va de pair avec une religiosité croissante dans la société. Parallèlement, toujours dans ces années de crise, Bachar Al-Assad instrumentalise aussi l'islamisme. Donc, il permet notamment que des dignitaires musulmans prêchent en Syrie et prêchent notamment auprès de militants venus de plusieurs pays arabes qui veulent aller combattre contre les Américains en Irak. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il sait utiliser comme carte de négociation, notamment avec les Américains. En ayant cette carte-là, il peut devenir partenaire des Occidentaux qui cherchent à endiguer ce phénomène. Donc là, en fait, on a un peu toutes les clés qui vont expliquer son positionnement en 2011, à savoir de jouer sur la communautarisation du conflit qui n'arrive que progressivement. Quand les premiers manifestants descendent dans la rue, ils revendiquent une unité, ils revendiquent le dépassement des appartenances communautaires. Ils ont un discours sur le pacifisme. Ils disent « nous sommes pacifiques et pas salafistes » dans la graphie arabe, c'est juste le déplacement d'un point. Donc, il y a tout ce type de slogan. Et le régime, lui, dans le même temps, perçoit bien l'intérêt qu'il a de mettre l'accent sur un mouvement qui serait sunnite, qui plus est radical, et donc de le décrédibiliser auprès des Syriens à l'intérieur et auprès des partenaires internationaux. Donc, comment ça se traduit ? Par une répression plus dure des zones sunnites, par la libération d'acteurs qui vont être aptes à radicaliser le mouvement, on pourrait éventuellement y revenir, alors que lui, régime syrien, compte de plus en plus sur des partenaires chiites, que ce soit l'Iran ou le Hezbollah libanais. Et ça, ça va évidemment accroître la confessionnalisation de la scène syrienne en conflit. Ça ne l'empêche pas de continuer de parier sur un affichage laïque qui s'avère étonnamment ou non d'ailleurs efficace auprès des partenaires occidentaux. On pourra parler peut-être des gauches dans les pays européens, mais qui restent très sensibles à cette représentation d'un régime laïque, alors qu'en fait, au-delà de cet affichage, le régime, que ce soit le père ou le fils, n'a jamais réussi à, il n'a jamais voulu articuler ça à la construction d'une citoyenneté syrienne qui, justement, permettrait ce dépassement communautaire et permettrait la participation des Syriennes et des Syriens aux politiques. Deuxième idée reçue. Deuxième idée reçue. Je n'ai pas du tout idée du temps. Vous me direz si je suis trop long ou trop heureux. La deuxième, c'est donc Bachar Al-Assad a modernisé la Syrie. Là, on est sur une idée reçue qui est plus récente, qui apparaît dans les années 2000, logiquement. Dans les années 2000, la question de la modernité structure toute la réflexion sur la Syrie. On le voit dans les titres d'ouvrages qui paraissent, de 2004 à 2009, c'est des ouvrages sur la modernisation, sur la modernité ou sur la Syrie moderne, que ce soit en langue française ou anglaise, d'ailleurs. Et ces approches, elles coïncident avec l'arrivée au pouvoir de Bachar Al-Assad en 2000, qui est immédiatement crédité d'une image de modernité. Alors, immédiatement, parce qu'il a su ancrer cette représentation dès les dernières années du règne de son père, où quand son frère meurt en 1994, il est donc rappelé à Damas pour préparer la succession. Et on lui donne différentes tâches. Ça a pu être le dossier libanais sur la scène régionale. Et sur la scène syrienne, il prend la tête de la compagnie syrienne pour l'informatique. Et il se montre alors partisan de la diffusion des technologies et comme étant peut-être capable d'ouvrir une brèche dans le système très fermé, élaboré par son père. Les premières années d'exercice de Bachar Al-Assad vont en quelque sorte conforter ses représentations, où dès son discours d'investiture, il se présente comme réformateur. Alors, réformateur, c'est ni dictateur, ni démocrate. Le terme de démocrate qui est importé est relativement disqualifié. Donc, le discours, c'est la réforme. Il est réformateur. Ça se traduit par une ouverture économique. Le système bancaire est libéralisé. On a l'apparition de banques privées par l'adoption en 2005 de l'économie sociale de marché, qui est une sorte de compromis entre le socialisme du basse et une ouverture telle que voulue d'ailleurs par les partenaires internationaux. Ça se traduit aussi très concrètement pour la société syrienne, qui accède à Internet, à la téléphonie mobile, toujours verrouillée par le clan au pouvoir, au parabole, au centre commercial, etc. Donc, on a là une modernité dans toute sa matérialité, qui touche la société de manière très concrète. À cette modernité, disons technologique, s'ajoute une modernité par l'acquisition des normes. Et Bachar Al-Assad se montre très vite assez malin dans la manière dont il comprend les injonctions de la communauté internationale. Et donc, il parle tout de suite de développement, de bonne gouvernance. Il va vraiment intégrer tout ce champ sémantique de société civile. Il en fait vraiment son registre à partir de 2000. Et il sollicite, ça c'était plutôt ma thèse sur les relations franco-syriennes, il sollicite d'ailleurs l'expertise française pour moderniser l'État syrien. Il est vraiment dans cette thématique-là. Chirac est d'ailleurs le chef de sa communication internationale. Ah, Chirac fait très bien le travail, il défend ce jeune président, comme d'autres, comme le marocain, le jordanien, auprès de ses interlocuteurs, comme étant la nouvelle génération à la tête de pays importants du monde arabe. Nouvelle génération, justement, en Syrie, ça apparaît de manière très concrète, puisqu'on a un président qui est décrit comme étant le plus jeune président au monde quand il arrive au pouvoir. Il met en scène sa famille qui incarne un peu cette modernité urbaine, une famille consommatrice de biens technologiques branchés sur les standards occidentaux. Ce n'est pas tant un discours pour les Syriens qui, de toute façon, n'ont guère le choix de leurs nouveaux dirigeants, c'est vraiment un discours à destination de la communauté internationale. Et ça marche. Ça marche notamment, du coup, auprès de Jacques Chirac, mais pas seulement. Les partenaires internationaux ont le sentiment d'avoir un interlocuteur qui est une sorte d'autocrate éclairé, donc il est aisé de s'en accommoder. Les documents diplomatiques français notent « ils pensent comme nous pensons ». Ils parient sur ce qu'ils appellent la génération Bachar, ou les FOB, les Friends of Bachar, qui deviennent un anagramme qu'on trouve dans les télégrammes diplomatiques. C'est quoi ? Ce sont ces trentenaires, ces quarantenaires qui sont anglophones, qui ont été formés dans des universités occidentales, et qui, surtout, apparaissent comme étant éloignés des idéologues du Parti basse. Donc ça, ça va en fait donner l'impression d'une Syrie binaire, où il y aurait d'un côté une vieille garde, un camp conservateur, une sorte de contre-pouvoir qui reste présent, et de l'autre, un camp réformateur qu'il faudrait donc soutenir contre les premiers. Et c'est vraiment cette approche qui va guider les relations de la Syrie, notamment avec les pays occidentaux, au moins entre 2000 et 2003. Pour autant, la dite modernité, elle engendre un accroissement des inégalités, entre une classe d'entrepreneurs qui s'enrichit, et qui a une richesse de plus en plus visible et ostensible, et une population qui bascule dans l'extrême pauvreté. Et là, on a déjà des éléments qui permettront de comprendre ce qui se passe dix années plus tard. Par ailleurs, cette modernité, elle est vite freinée, notamment du fait des tensions qu'on a évoquées tout à l'heure à la guerre en Irak, qui font qu'en fait, Bachar Assad ne mettra pas du tout en œuvre les réformes promises, ou les pistes de réformes, par exemple, contenues dans les rapports d'expertise sollicités auprès de la France. En fait, il réduit la modernité à sa dimension technologique, et il n'en fait pas du tout le support pour un relâchement du mode de gouvernance autoritaire. Donc là, on a un schéma assez classique pour tous ces pays à la fin des années 90, début des années 2000. C'est le fameux « il faut que tout change pour que rien ne change ». Les régimes intègrent les injonctions extérieures, intègrent le vocabulaire qu'il faut pratiquer, mais c'est un moyen de conserver le pouvoir. Son père l'avait fait aussi, pas sur le champ de la modernité, mais quand il a fallu libéraliser la Syrie. Au début des années 90, il prend conscience que la chute de l'URSS va occasionner une redéfinition des rapports internationaux, et il opère une libéralisation limitée, qui lui assure la paix avec ses partenaires extérieurs, et qui en fait sert à alimenter les mêmes cercles de bénéficiaires, et surtout à faire perdurer le système. Donc la modernité va avoir un peu le même rôle pour Bachar Assad, d'agir un peu comme une soupape, au moment de la succession, qui est un moment critique, puis quand la Syrie traverse des crises régionales, que ce soit donc l'Irak ou le Liban. Alors, pour finir sur cette idée reçue, il y a toujours la question, est-ce qu'Assad était vraiment convaincu, ou avait vraiment l'intention d'eux ? Évidemment, on n'a pas les sources pour le trancher, et je ne m'aventurerai pas sur cette question. Ce qu'on peut voir, c'est ce qu'il a fait après. Et ce qu'il a fait après, c'est son comportement à partir de 2011, où on voit que la logique de modernisation est liée à sa logique de survie, et que tout en employant massivement la violence contre les civils, il déroule une narration, entre guillemets, civilisée, une narration qui plaira aux partenaires extérieurs. On le voit récemment, il développe des plans de reconstruction des villes, sur le modèle des villes du Golfe. Donc là, on est vraiment aussi dans une modernité matérielle. Donc, il continue d'activer ces ressorts-là, mais il continue aussi de découpler ça totalement de la question de la gouvernance, qui était vraiment au cœur du soulèvement de 2011. Troisième idée reçue. Et troisième, donc là, question régionale, et question sur laquelle vous aurez peut-être d'ailleurs des remarques, la Syrie est une place stratégique dans la lutte contre Israël. Là, on est sur une question qui a aussi été très centrale en 2011, même si on l'a un peu oubliée. Quand le soulèvement commence, le régime syrien considère qu'il est victime d'un complot, qu'il est victime d'un complot au titre de pays résistant à Israël. Donc, c'est un complot contre l'axe de la résistance. En face, les opposants syriens, eux, pointent le fait qu'Israël est très prudent sur la question du soulèvement populaire, et que le régime syrien figure quand même comme un régime certes ennemi, mais qui ne fait pas de vagues depuis 35 ans, quand on parle de 2011. Il n'y a pas eu un coup de fusil syrien depuis 1973, oui, 74. Donc, c'est un régime ennemi, mais qui convient, et avec lequel il n'y a plus du tout de fracture ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On peut dire déjà que la confrontation avec Israël a un caractère structurant dans la construction nationale syrienne. Donc, la Syrie devient indépendante en 1946 de manière effective, Israël est créée en 1948. Dès l'entre-deux-guerres, il y a une forme de symbiose entre Syriens, Palestiniens sur cette question, notamment lors des manifestations de 1936, mais aussi en 1948 quand est constituée une armée de volontaires arabes où les Syriens, beaucoup de volontaires syriens, participent d'ailleurs de toute classe sociale. Il y aura même un futur président qui y participera. Qui sont plus nombreux que les Palestiniens engagés dans la lutte armée contre les forces juives à l'époque. Oui, absolument. Donc, c'est une vraie question pour ce qui va constituer le personnel politique syrien. Ça explique aussi que la défaite de 1948 soit un choc réel et provoque une crise politique à Damas, puisque vraiment, il faut envisager les deux en symbiose. Le motif de la confrontation avec Israël est concomitant de la construction nationale syrienne. Ça explique que les premiers dirigeants syriens vont tout de suite ressentir qu'il y a un caractère d'urgence à développer économiquement le pays et à le développer militairement. Donc, ça explique aussi les choix que vont faire les dirigeants syriens, notamment sur l'alliance avec l'URSS, même si ça ne se fait pas tout de suite. Le deuxième élément, c'est que la lutte avec Israël a aussi un caractère important dans la trajectoire personnelle de Hafez al-Assad. Quand la Syrie perd la guerre de 67, donc la guerre des Six Jours, et perd à ce moment-là le plateau du Golan syrien, Hafez al-Assad est ministre de la Défense. Il a 37 ans. Et Patrick Sill, qui s'est entretenu longuement avec lui, explique comment ce moment-là est fondateur dans sa trajectoire personnelle. C'est à partir de cette défaite que Hafez al-Assad commence à tisser un réseau d'alliances avec des officiers qui, trois ans plus tard, vont soutenir sa montée au pouvoir et ce qu'il appelle le mouvement rectificatif. Donc, c'est vraiment un moment important dans sa trajectoire. Une fois président, il prépare d'ailleurs la guerre de 73, conjointement avec l'Égypte, qui ne donne lieu à aucune reconquête territoriale, mais qui évite de voir l'armée syrienne s'effondrer, ce qui suffit à restaurer la dignité. En tout cas, c'est présenté comme tel. À partir de là, à partir de la guerre d'octobre de 73, le revue syrien… Qui est présenté comme une victoire. Exactement. Comme en Égypte. C'est-à-dire, c'est curieux quand on parle, encore aujourd'hui. C'est la victoire d'octobre. C'est la victoire. Alors, on leur dit, c'est une victoire pendant une semaine. Après… Oui, oui, tout à fait. Mais non, ça reste la victoire. Et on le voit même, pour préparer les livres, je suis allée voir les livres scolaires des écoliers, et on voit comment la guerre de 73 est présentée, je crois que vous l'avez noté, comme la guerre de libération. Le camarade Assad devient le combattant Assad. C'est une victoire. 73, pour les écoliers syriens, c'est une victoire. Alors, ça ne veut pas dire que la société syrienne y croit. On est dans ce que l'Aïza Ouidine appelle le comme-si. Elle doit faire comme si elle était convaincue que le régime était vraiment l'étendard de la résistance. Et c'est une caractéristique des régimes autoritaires. On n'attend pas du peuple une conviction. On attend qu'il fasse comme si c'est déjà un signe de soumission que d'être obligé de donner l'impression qu'il croit au discours. La lutte contre Israël participe aussi de la construction autoritaire, puisqu'elle permet de pérenniser le personnel militaire. Elle permet de maintenir l'état d'urgence sur des décennies et de le justifier. Et elle permet plus largement de réprimer n'importe quelle contestation en interne qui affaiblirait la Syrie dans sa lutte avec Israël. Ça, c'est la figure du traître, qui est une figure récurrente dans le discours du régime. Tout opposant est un traître, puisqu'il vient affaiblir le front de la résistance. Sur la scène régionale, cette lutte avec Israël a aussi un impact, et en particulier à partir du moment où l'Égypte signe la paix, donc en 1979, où là, la Syrie devient, en fait, avec le Liban et la Jordanie, mais devient la tête de ce front du refus. Et ça lui donne des dividendes très concrètes. L'Arabie saoudite la finance à ce titre. Et puis des dividendes symboliques, puisque c'est une manière de défendre une centralité régionale. Et Rafaz al-Assad mise très bien sur ce dossier-là. Avec la question du Golab, quand même. Avec la question centrale. Oui. Il y a une lutte de libération. Oui, il y a un territoire syrien occupé, et ça fait partie de manière constante du discours. qui court, et puis on verra un petit peu, du coup, comment il le négocie, malgré tout. Alors, ça ne veut pas dire que la Syrie est capable de mener une guerre conventionnelle contre Israël. Elle ne l'est pas. Elle veut atteindre la parité stratégique, mais elle n'en est pas capable. Donc, quand il y a une attaque israélienne, le régime syrien dit, on ripostera au moment voulu. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y ait une solidarité avec les Palestiniens. Et là, il faut bien distinguer le statut des réfugiés palestiniens de celui du rapport à l'OLP, par exemple. Les réfugiés palestiniens sont sans doute ceux qui ont été le mieux intégrés au tissu social syrien parmi les pays arabes, en tout cas ceux de la région. Mais l'antagonisme avec l'OLP d'Arafat est terrible. Et on le voit notamment sur la scène libanaise, où Arafat est convaincu qu'Assad en veut à sa vie. Et Assad est convaincu qu'Arafat soutient les frères musulmans contre son régime. En fait, Assad a échoué à vassaliser l'OLP au Liban. Le tournant, c'est 76, non ? C'est à l'Azatar, quoi. C'est l'intervention aux côtés des forces libanaises. Sur la scène libanaise, les Syriens ne prennent pas du tout le parti du leadership palestinien. Ça n'empêche pas, donc, peut-être, dernier point avant de voir rapidement ce que fait Bachar Assad sur le même dossier, ça n'empêche pas qu'Assad négocie. Assad perd. Au début des années 90, il y a une fenêtre d'opportunité, c'est la fin de la guerre froide. Clinton a une stratégie qu'il appelle la Syrie d'abord. Il est convaincu qu'on peut aboutir sur le dossier syrien et que ça va débloquer les autres volets. Et Assad s'engage dans des négociations. qui vont porter évidemment ce retour du plateau du Golan et l'égalité internationale sur ce point-là le sert. La Syrie demande le retour de ce territoire et demande du coup le retour à frontière du 4 juin 67, c'est-à-dire avant la guerre, et l'accès au lac Tiberiade, ce que les Israéliens refusent. Et c'est une paix qui ne devrait pas mener dans la vision d'Assad à une normalisation, ce que souhaitent les Israéliens, c'est-à-dire relations commerciales, touristiques, et ce que la Syrie a beaucoup critiqué lorsque l'Égypte puis la Jordanie ont signé la paix. Ce que Assad serait prêt à concéder, ce sont des relations qui perdent leur caractère de belligérance. Donc c'est ce qu'il appelle des relations ordinaires, non pas normales mais ordinaires. Ces négociations, ils les mènent seuls. Et donc on voit aussi comment les Palestiniens, ou le leadership palestinien, les voit comme une trahison de la solidarité arabe, et ils appellent à ce moment-là la Syrie comme étant l'autre femme, pour un peu désigner cette trahison. Ces négociations, elles échouent en 2000, où il y a vraiment une dernière tentative assez sérieuse à Genève au mois de mars, juste avant la mort de Hafez al-Assad en juin, où vraisemblablement il était, même si la position de résistant lui apporte des dividendes, mais dans ce schéma de succession, il était vraisemblablement prêt à signer la paix. Mais les archives israéliennes montrent, ça on les a maintenant, qu'on était à deux doigts d'un accord de paix. C'est-à-dire, c'est vraiment Ehud Barak qui a renoncé, mais même les arrangements techniques sur la rive est du lac Tiberiade, qui était la grande question de la négociation, est-ce que les chars israéliens peuvent venir ou non et manœuvrer, était quasiment résolu. C'est-à-dire, c'est vraiment, on était à deux doigts d'un accord. Ah oui, oui, c'est passé très près. Assad se déplace alors qu'il est mourant, avec 100 diplomates. Donc, il vient pour signer la paix. Et quand il s'assoit à la table des négociations, Clinton refait le schéma de ce que peuvent céder les Israéliens, c'est-à-dire pas d'accès au lac Tiberiade. Et Assad répond en disant, quand j'étais jeune, je me baignais avec mes soldats dans le lac Tiberiade. Et c'est une manière de mettre fin aux discussions. Et donc, que fait Bachar Al-Assad de cet héritage ? Et j'en terminerai là. Il va un peu jouer entre ses différentes postures. Il maintient le front de la résistance, soutient au Hezbollah, au Hamas, même si les relations sont moins équilibrées que son père. Mais c'est une carte qu'il continue de jouer. Il laisse supposer qu'il peut signer la paix avec Israël. Et d'ailleurs, il y a une médiation turque en ce sens, dans les années 2008, qui explique notamment que la Syrie mette en sourdine ses revendications sur le centre Jacques d'Alexandre, au nord, parce qu'à ce moment-là, il y a besoin de se rapprocher de la Turquie. Et puis, il y a aussi, en 2010, donc juste avant le soulèvement, tout un discours orienté sur les infrastructures, c'est ce qu'il appelait la stratégie des cinq mers, mers au sens d'océan, pour faire de la Syrie une sorte de hub énergétique dans cette région. Et donc là, c'est une manière de montrer que la Syrie peut se projeter sur des projets politiques qui contournent, en fait, la question israélienne. Donc, on voit là comment, de Hafez al-Assad, qui était ministre de la Défense en 1967, on attendait de laver l'honneur, de Bachar al-Assad, ce qui est attendu, c'est aussi le développement économique. Et donc, là aussi, en fonction des circonstances, il va jouer sur ces trois cartes. Et puis, 2011, Bachar al-Assad disqualifie le soulèvement et la révolution au nom de la résistance. Donc, il réactive ce discours de résistance. Donc, c'est une des théories du complot, on l'a vu. Or, beaucoup de Palestiniens des camps et même de Syriens du plateau du Golan se montrent solidaires par rapport au soulèvement de 2011. On le voit, par exemple, dans le camp de Yarmouk, qui est un camp au sud de Damas, où, dès juillet 2012, les Palestiniens présents dans ce camp prennent position pour le soulèvement, malgré le quadrillage opéré par les organisations palestiniennes pro-régime. On voit aussi comment les Syriens remobilisent le terme d'intifada pour montrer qu'il y a une sorte de convergence ou, en tout cas, un même mouvement dans les aspirations défendues par les Syriens de 2011 et par les Palestiniens contre l'occupation. Et, à l'inverse, on voit comment, en fait, dans le traitement des Palestiniens de Syrie, qui sont bombardés au même titre que toutes les zones qui se soulèvent, le régime syrien montre le caractère secondaire et de l'identité et de la question nationale palestinienne, puisque, dès lors qu'il est question de survie du régime, il sait mobiliser ses cartes, mais il montre aussi quelles sont ses priorités. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Merci infiniment, Maman Ndou, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Et donc, personne ne sort sans avoir acheté le livre, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada